C'est l'heure de marcher pour l'Iki ça marche alors j'ense l'enregistrement allez c'est parti je mets ma petite fiche enfin ma petite application iPhone des coûts spéciaux justement moi au cas où et des frames évidemment en tout cas je souhaite bonne chance aux deux équipes j'ai envie de voir des bons matchs faites moi rêver les gars voilà alors là qui commence face au Blanca alors Vandenru qui joue Blanca Vandenru que je croise il se vend sur le net la Blanca respectable allez c'est parti pour le premier round dans un stage trading allez ça se passe avec le Death Kick qui passe au-dessus la contre-chope pour ceux qui ne sont pas au courant l'application s'appelle Super Free Painter 4 AE tout simplement allez avec la chope de Blanca avec l'électricité en aix à la relevé ou avec le Light Kick le Dash spécial qui est dans les VAP avec le combo c'est pas mal Vandenru qui a quasiment fait sa barre de vie ça va engrouper au cas où ce serait pas Seyeru Ultra derrière et le Rolling Vertical en aix qu'est-ce qui va se passer maintenant ? 2ème round c'est parti 1ère round pour Vandenru Light Light Dave Kick qui se fait casser par le Rolling Vertical en aix avec le 2 hit combo light électricité le saving le bas light de Light Kick la balillette qui serait saving et le bas gros point pour bien doser la distance sur les coveries du Death Kick j'ai l'impression et Light Kick il va se mettre à presser Blanca punition il a loupé quelque chose c'est dommage mais il va se rattraper il a pas fait l'ultra peut-être que c'est pas rentable il préfère jouer sur le mangame et choper il va choper hors du coin c'est dommage mais c'est pas grave il continue à avoir le pressing avec les lights avant le gros pied au KO mais non avec le Rolling le cross up moyen plie avec la chop allez Likey gros pied et bas moyen Light debout et Rolling qui offre à Vandenru le match il est bon Blanca il est bon Blanca il est bon allez on passe à ce joueur venu de l'ombre qui joue Yoon je connais même pas son pseudo qu'est-ce que c'est que c'est donc Thunder Girl 71 88 qui est-ce que c'est que c'est donc ce joueur ce joueur plein de mythos allez c'est parti premier round et techniquement et techniquement Yoon est bien plus fort que Blanca sur le tableau des versus du jeu avec la chop de Blanca dash spéciale que c'est TX avec le target combo à base de moyen avec le dash punch en X qui fout dans le coin le Vandenru avec le Sempo plus le combo derrière ça nous fait 4 hits et le Dax qui cross up bien joué à la bas des chop qui empêche Yoon de continuer son pressing avec la chop de Blanca Light électricité en 2-8 à sur le dash spécial et deux joueurs en quasiment la même barre de vie nécessité de loin pour charger un peu la barre c'est gratos pareil pour le Yoon qui fait des femmes pour charger allez avec la chop de Blanca double contact à base de Light ça a l'avantage de Blanca pour un moment il y a le target derrière Sempo en X loupe le combo du coup il se fait presser et il lâche le pressing c'est dommage et le combo max et la Rolling X attention c'est cramé c'est Yoon Yoon et les Shoryuken à la relevé c'est pour ça que Blanca préférait arrêter le pressing ou qu'il y a aussi peut-être un Shoryu pour le cueillir mais ça n'a pas été le cas effectivement Rayu a raison c'est le pire sur le live Blanca fait un truc de dingue elle est light moyen target 3 hit combo avec le dash punch en X qui met Blanca dans le coin avec les pannes dans la garde il y a qui tombe devant pressing à base de light chop loupé de Blanca son gros pied fin de cross up du coup il s'est ramassé il aurait peut-être pu avoir combo derrière c'est ligne dans le vent et là Blanca a pas saisi l'opportunité c'est pas grave quasiment la même barre de vidéo de côté mais le dash punch et derrière le juggle qui est pas passé mais ça fait des combos 5 hit l'électricité pour le dive kick cross up moyen et voilà le Shoryu oh il a voulu passer et ça a pas marché et c'est le Yun qui remporte ce match allez c'est au tour de Mignon Keeve parce que Mignon Keeve a joué 7 comme apparemment il a changé de perso Keeve qu'on avait connu sur la version console de Super Secret 4 de base avec Dudley il est passé un temps on s'est mis à Dalsim depuis récemment à 7 est-ce que ça va être le cas maintenant ? allez Mignon Keeve avec 7 allez Mignon Keeve avec 7 allez Mignon Keeve avec 7 medications en premier rang c'est parti souvenez vous les beaux moments entre Daigo et Ponko c'est Yun contre 7 ça a peu expéditif autant d'un côté que de l'autre Allez avantage pour Millon Kiv Rien qu'un seconde Qu'il reste dans ce round Allez Def qui passe derrière Mais qui tape devant avec le simple point en ex Bah moyen, moyen non Le deuxième qui passe dans le combo duquel dash arrière de 7 Fait qu'il n'a pas pu finir convenablement le dash punch dans les cover Les palmes pour assurder les boules Fading dans les boules Fading encore dans les boules Je pense qu'il pourrait peut-être faire Un shoryu cannex point Pour passer en dessous des boules Le yun Mais là c'est plus le cas, il n'y a plus de boules Il y a du shoryu Il y a du dash punch contre chop Light light Ah il a loupé le 20 moyen et du coup ça a bourré le shoryu Qui évidemment est avec la chop Sur le dash kick mal placé A la mauvaise distance Allez deuxième round c'est parti Au moyen avec le target Ouais l'aspirateur le coup spécial ultime de 7 Mais coup d'épaule dans la garde J'attire du coin en fait C'est un wall jump ultra craqué pour en profiter Voilà Gros point de loin Gros point sur le saving bien joué Allez Gennedin 3 hits 4 5 6 7 8 9 10 Allez 17 in combo avec évidemment les hits d'avant Allez Chop dans le coin bien joué Mais non Shoryu Ken dans le 3-6 de 7 En décalage évidemment le 3-6 Allez Shoryu Ken dans l'Evalight de 7 Allez 3ème round c'est parti Allez Targette moyen moyen évidemment Faut jamais taper après Les 2 hits de target Allez Shoryu Ken petit évidemment Pour Faire l'ampli air Ouais 3-6 Sur un Yoon levé en l'air Ça marchera pas trop Et Yoon qui sort le 7 du coin J'ai pas compris Ça va avoir un peu plus de mobilité Mais c'est pas très utile Le 3-6 en punition Après le dash punch dans la garde Allez cross up gros là Gros coup avec les lights Mais malheureusement derrière y'a pas le combo Allez moyen target Très de combo dans le coin Shoryu Ken dash cancel Contre Chop A savoir que Fett a largement de quoi confirmer Le Shoryu Ken pour un Saving derrière Cancel Un peu comme Yang Bien joué la phase C'est tendu du slip là pour le Yoon Yoon 4 à barre de X Qui fait des dash punch Qui est à Vero Mais qui se fait choper Il aurait du bourrer peut-être un Shoryu Ken derrière Et c'est Mignon Kiv Qui remporte le match Je sais pas ce que vous en dites vous Du versus Yoon 7 Dites le moi sur le Sur le Chan IRC 3-4-4-4-4 Qu'est-ce que vous pensez du Versus 7 Yoon Sachant qu'on a pu voir un Daigo Se faire Se faire atomiser à l'evo Puis un Panko Se faire tuer en défi Versus 8 à l'evo Est-ce que ce serait du 5-5 Ou est-ce que finalement C'est Yoon qui a l'avantage Faites le moi savoir Sur le Chan IRC Ce que je préfère Allez c'est au tour de Starnab Alors on me dit que c'est Uniquement Dragon Et c'est deux persos sales Allez Starnab avec Feilong Feilong en mode mafioso Allez Dave Kick avec les Light Sur Weekend pour casser le Dave Kick Allez l'aspirateur Sur le Starnab qui a sauté Donc il s'est ramassé uniquement le Light Sonique Boom Dans le Saving Et la Punition Avec le Kiaku de Skiaku de 7 Light Light Malheureusement ça passe pas Vu qu'il est baissé 7 C'est bizarre Evans me dit que le match-up est pas connu C'est vrai C'est vrai que le match-up est pas connu 7 Allez avec le Rekka qui me kiffe dans le coin Light Light pas moins rien avec le Kiaku Skiaku plus le Stomp fois 4 Et le main game derrière Bah gros point Ouh il a loupé quelque chose Est-ce que ça va lui porter préjudice et ça lui a porté préjudice C'est dommage C'est dommage Mais le Kiaku a louper quelque chose du coup Du coup c'est Starnab qui a sauté son opportunité Première round pour Starnab Allez Sonic Boom dans la garde Gros pieds Moyen Light Avec le Saving Bien joué Keeb et Keeb qui a eu le réflexe de sauter Pour punir derrière Allez gros pieds sur un Starnab baissé Du coup derrière Le combo Déjà plus 50% d'abord On dit de moins pour Starnab Saving sur son face gros pieds Le Starnab mais Starnab derrière Place le Rekka Soit 3 Aspirateur C'est pas ça Malheureusement Faut mieux faire le ménage que ça Keeb Le combo derrière Allez Crossup avec le moyen pour sur Rekka Cancelle Et les Rekka Rolex Double contact dans les airs Attention Il n'est pas à l'avantage Et Il accueille le Starnab dans les airs Avec un petit frisbee Un round partout Y'a un éperçot du côté de la timide combo Aspirateur Avec le Light dans la garde Allez Fin de Crossup avec le Death Kick Plus le combo qui passe Allez Le Rekka fois 3 Light Light Avec le Rekka Il a compris qu'il fallait pas faire de Light debout Face à cette Starnab Aspirateur Light Ah il a loupé quelque chose là Keeb Il était pas sûr mon avis Que ça touche Peut-être qu'il a pensé un bourrage de Shoryu Bien joué Bien joué là Le Reku Kaku Ouh Le Shoryu dans le saving Rekka dans la garde Vous me dites sur le Tchad Notamment Evans Que Faye a l'avantage sur 7 Même si le match-up n'est pas connu Allez on passe à Luffy Luffy face à Starnab A savoir que Ces deux joueurs On les retrouvera Au God's Human's Garden Pardon Qui aura lieu Ce week-end Justement Avec un stream A dispo Que du lourd à venir Allez Premier round Elle est contre-chop dans le coin Elle est l'Ukra A la relevée de Starnab Pour essayer de picher les Shoryu Et là elle a préféré placer ses Satellites en cross-up Bien joué Luffy Et Light Light Avec Le Rekka qui met dans le coin Et le Shoryu Kenex Qui permet à Luffy De sortir du coin Je sais pas si c'est voulu Ou je sais pas si Il ne peut pas être venu Mais cela dit Luffy est sorti du coin quand même Et c'est toujours C'est un un petit avantage Au niveau de la barre de vie Ça lance des boules Attention il peut y avoir Un Rhythmic à couche C'est à dire un Ticket Wing A cette distance là Si il y a une boule Avec la chope Saving dans la garde La chère arrière Au cas où il y a Du rage de Shoryu Et non Le Rekka Qui permet à Starnab De remporter le premier round Allez Saving Qui stun Luffy Mais il a pas saisi L'opportunité derrière Pour continuer son tremble Allez Saving Avec le Shoryu Kenex Mais derrière Le Rekukaku Il n'est pas passé Avec Avec la chope de rose Je ne sais pas si la chope de rose Est bugguée Ou si c'est parce que son Enfin Hitbox et Dizaroid Cela dit La chope de rose est sympa à voir Allez Le Rekka Qui permet à A Luffy De presser Mais ça ne fait pas peur A Starnab Il nous plaît Avec la chope de Shoryu Kenex Et Plus le combat derrière Et Le soir arrière Groupe pied Sur l'offensive de Luffy Et c'est Starnab Qui remporte La Première manche Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Allez Le Rekka Une face A Vadenru Premier match C'est parti C'est parti Premier round Il fait avec la contre-shop Il y a une rue qui va essayer de trouver une solution Pour attaquer le You N'exercité Light Dache spécial Plus la chope Main game derrière Shoryu Kenex a la relevé Death kick en cross-up Avec le combo derrière Death kick encore en cross-up Plus le combo max Qui met dans les vapes Le Blanca Ah le combo loupé Mais c'est pas grave Il y a le simpo en extérieur Après une fan de palme Et encore Death kick en cross-up Dans cette version You On peut faire son death kick très bas Donc je ne me laisse pas le temps d'avoir Le réflexe de mettre la garde Au bon endroit Allez light Avec le Shoryu point dans la garde Dache spécial Avec la chope Electricité Light et l'électricité Mais ça ne touche pas Allez dash punch en ex L'électricité Blanca Qui voulait à la base faire son électricité Pour changer sa barre Car il a bientôt une super en stock Et ouais bien jouer là Le rolling vertical Pour casser le cross-up Avec Avec une Avec une bonne esquive De Blanca Notamment grâce à sa relevé En ex Qui lui a permis de sortir Du pressing de You Il ne fait pas loin du coin Du coup là c'est Blanca Qui emmène You dans le coin Avec le dash spécial Et le combo loupé C'est pas grave Il y a le saving derrière Qui permet de sortir D'un éventuel Sortir d'un éventuel Bourrage De You Grâce au dash arrière C'est une dash arrière bien sûr Allez dash avant l'électricité J'aurai qu'une annonce Plus chaud Avec le gamey Allez hop Elle est en dommage Ça ne touche pas Allez avec la chope Avec son cross-up Avec le combo derrière Avec son cross-up Et le target Qui offre à Youn Le match Allez maintenant C'est au tour de qui Il va Allez Youn Face à 7 C'est à 7 Allez avec le 3-6 2 millions Keeves Dans ce premier round Allez cross-up Gros-pied Plus encore Un 3-6 Derrière La chope en plus On va bien jouer La chope Pour sortir du pressing Avec la chope Avec la chope Qui emmène 7 dans le coin Death kick Light light Décalage Mais non Il y a de la light De 7 Mais ça Ne sert à rien Mais attention 7 à son short you can Allez death kick De 7 Mais Il préfère prendre Cette distance Essayer de couper Et essayer de couper Youn Dans les airs Allez Direct défensif avec le short you can Direct après le death kick Mais Youn s'est vengé avec son short you can Aspirateur Light light Avec coup d'épaule A savoir contre le bas moyen Et coup d'épaule On peut placer un saving Allez Head flunge Avec L'ultra 1 Et Avec la barre de vie En bonbon de 7 Youn remporte Ce Premier round Allez Selling boom Allez Avec le coup d'épaule Après le bas moyen Pied Je le répète On peut placer Un saving Après Un coup Cancel Coup d'épaule De Youn Avec le light Pas moyen Coup d'épaule Coup d'épaule Mignon kiv Gros sub Gros pied Qui fout dans les vapes Allez Fais une Bas gros point Coup d'épaule Et Deuxième round Pour Mignon kiv Allez Le light kick Avec le light kick Je ne sais pas Comment on appelle ça Et un crossover Et le under crossover Un truc bizarre Comme ça En tout cas Là Il y a Le 3-6 Et le game engine En juggle Il faut le faire simple Pour le maintenir En l'air Mais non Shoryuken Sur le light kick Shoryuken Sur le light kick Le combo loopé De la part De Youn Mais ça ne loupe pas Du côté de Kiv Attention Ça va jouer maintenant Avec Le stomp x3 Plus Le main game derrière Et c'est reparti Pour le combo Et restompe Mais non Il préfère faire l'Ultra On va faire un match Allez C'est terminé Et l'Ultra La relever Pas à craquer Et C'est remporté Pour Mignon kiv Allez C'est le tour de Starnath De prendre un relève Face à Mignon kiv A savoir que Badlicky Lightkey Pour les intimes S'est mis En dernier Ha ha Shoryuken sur le dive kick de Starnab, Starnab qui a mis son costume jaune, avec L.A. plus le Recaille, regardez en l'espace de 10 secondes, Kiv qui a presque plus de barre de vie, et le Reku Kaku qui passe en cross up, mais là il y a le Steading qui passe, c'est ce petit combo, Spomp, Mind Game, qu'est-ce qu'il se passe si ça, c'est en short weekend, mais non, je trouve sur place, gros pied, et va Light, va Light qui permet à Starnab de remporter son premier round. Allez, deuxième round, c'est parti avec les achats avant, 3-6, heureusement que ça ne lui quitte pas autant que Zangief, avec le cross up, gros pied, Sonic Boom, saving dans la garde, bien joué sur le gros pied arrière, faut casser le Reku Kaku, allez avec la fois 3-3, Shoryuken Dashconcel avec le Reku Kaku, Reku Kaku, Reku Kaku, Robberhead avec le Reku Kaku, 3-3, et bah, bas moyen pied, qui met dans les vapes, j'aimerais bien voir ça dans la rue, un mec, il te fout un bas moyen, bas moyen pied, il te tombe dans les vapes, j'aimerais bien voir ça dans la vraie vie, mais dans Street Fighter, c'est possible ! C'est un relais commun market thandurale YouTube ? Neul, c'est un relais communisme ! Découvrez la lutte de l'essentiel ! C'est la lutte de la centrile ! Le premier rang entre Luffy et Starnab ! A savoir qui reste encore là et qui là du côté de Starnab ! Le premier rang entre Luffy et Starnab ! Allez, force attaque du côté de Luffy ! Avec la force 2, qui touche jusque 2 fois ! Allez, double contact avec Luffy ! Luffy qui maintient ses distances, qui gratte petit à petit ! Il a bien joué là ! Le Luffy qui est vraiment patient ! Allez, Rekoukakou dans la garde ! Rekoukakou dans la garde ! Rekoukakou dans la garde ! La chope dans le ventre ! Ça se passe gros pied ! Il rechope dans le ventre ! Et 3 hits combo qui fait mal ! 1er round pour Luffy ! Luffy qui a décidé d'être beaucoup plus patient ! Allez, c'est parti pour ce second round ! Allez, Rekoukakou dans la garde ! Le Spark ! Touche ! La chope ! Qui amène du côté droit ! Le Starnab ! Allez, sa zone à base de Starnab ! Bien joué là, le Spiral ! Le Spiral ! Aïe ! Aïe ! Ah, sa console ! Ouh, mais c'est bien joué ! C'est bien joué ! Et la Starnab qui a perdu pas mal de vies ! Mais attention, Luffy, il n'a plus rien là en ex ! Une mid-ultra ! Saving Kiston ! Avec le moyen, Rekoukakou pousse le combo ! Dash cancel ! Et... Tu passes pas en cross-up avec le Shuriken X ! Et... Tu dashes pas en arrière avec le Rekoukakou ! C'est franchement bien joué de la part de Starnab ! Starnab qui s'est mis en mode agressif, en mode Terminator ! Et ça rentre partout ! Allez ! Starnab qui nous a placé des Rekoukakou à 3 ! A bien joué là le... Soul Spark en ex ! Qui a cassé le saving de Starnab ! Starnab qui a... 50% de sa barre de vie quasiment ! Et bien moyen qu'il casse le Rekoukakou ! Ouiiii ! Le stun grâce au saving plus ultra derrière ! Allez, avantage pour Starnab maintenant au niveau de la barre de vie ! Mais attention, Luffy, il y a des ex ! Il y a son ultra ! Ouh ! Mais Starnab aussi l'avait des ex ! Ça met le Rekoukakou ! Plus derrière l'enchaînement à base de Light et de Reka ! Et Starnab qui fait remporter son deuxième point ! Oh l'enfoiré ! L'enfoiré qui fait remporter le deuxième point à la team Hit Combo ! Congratulations ! Elle est 2-0 pour la team Hit Combo ! Ça craint ! Franchement ! Bah chacun si tu m'entends ! T'inquiète ! Luffy va tout remonter ! T'inquiète basket ! Il y aura 3-2 pour nous ! Y'a pas de problème ! Evidemment, pour ceux qui ne savent pas, il y a 30 secondes de décalage ! Donc euh... Je peux clairement laisser l'ordre ! L'ordre de passage bien sûr ! Et pour ceux qui viennent d'arriver ! 2-0 pour la team Hit Combo ! A savoir que si la team Hit Combo remporte encore ce 7-là ! Cette manche, ça fera 3-1 en score cumulé pour la team Hit Combo ! Et ça va être très très compliqué pour la suite pour la Team Versus Fighting TV ! Mais j'y crois ! Allez Blanca ! Allez Badenru ! Allez Keeve ! Allez Luffy ! Ça a déclaré le meilleur Premier Premier ! Boutil qui avait le match quasiment dans sa poche Il avait très très bien joué, qui avait très très bien zoné, rien à dire ! Et voilà, sur du... Je sais même pas comment dire ça, c'est même pas sur du 50-50, mais sur des... Starnab a eu une prise d'initiative qui a été d'un ratio de 100%, carrément. Cela dit, nous voilà pour Starnab face à Valenry. Starnab, je pense, a peut-être l'envie de striker, mais il est fou celui-là. Il croit qu'il va striker, Starnab. C'est malade. Allez, bas gros poing. Sur le Blanca. Allez, light, light, light. Avec bien joué, le rolling vertical avec l'overhead de... L'overhead de Félon. Félon qui vous fait des... Des... Des chicken wings. Et qui passe à des moments où... On s'y attend le moins. Allez, je reconnais qu'il est dans la garde. Et 4x2 dans la garde, qui se fait punir. Très bien joué, il y a le Blanca qui sort du coin grâce à son... Grâce à son rolling axe. Ah, dommage. Dommage, Valenry, je sais pas ce que tu aurais pu le faire. Mais cela dit, il y a la chauffe. C'est pas terminé. Finou l'ultra, mec. Et voilà ! Est-ce que ça va passer devant derrière ? Ouh, il a voulu faire Shoryuken. Et c'est passé à la trappe, le Shoryu. Je pense qu'il a peut-être dû le faire avec le Kaku X. Je pense que ça aurait été plus judicieux. A mon avis, il a peut-être dû le louper. Ou pas. Allez, 1er round pour Valenry. Ça commence à... Ça commence à... À faire du mal au plan de Starnab. Starnab qui avait l'intention de striker. Pour emporter le 3ème point pour son équipe. Avec le Senpoky... Qui donne une suite comme un gros point Shoryuken. Vanenry qui a presque plus de barre de vie. Avec Silverade qui met dans les vagues. Et voilà ! Un round partout. Allez, saving dans la garde. Je ne sais pas si vous avez vu, mais... Directe après le saving dash avant. Sardab n'a préféré pas tâcher au Kaku. Blanca faisait un rolling pour punir derrière, justement. Starnab qui a mis les précautions. Allez, sur le gros pied. Light. Un moyen avec le Reka. X3. Plus la punition derrière de Blanca. Allez, 2 joueurs ont quasiment la même barre de vie. Avec la balayette, gros point. Et que tout est dans la garde à chaque arrière. Vanenry va essayer de faire craquer peut-être le Starnab. En drattant petit à petit. Saving ! Ah, il n'a pas préféré pas faire de Shoryuken. Car peut-être que Blanca était trop bas. Shop x2. Enfin, shop x3. Oh, le fourme. Il a voulu faire une shop x3. Avec le Shoryuken dash contre Selry Kukaku. Attention à la route. Light, light ! Ouh, leur préféré pas faire de 3ème au cas où ça gratifie pas. Et le Reku Kaku qui touche le Blanca. Et Starnab qui remporte le premier match. Attention, il reste 7 et Rose derrière. Allez, Starnab face à Kiv. Allez, je vous rappelle que ce week-end va avoir lieu le Human's Garden 2. Avec notamment Starnab, Luffy que vous voyez ce soir. Il y aura également Kongster, Lord DVD. Et l'Outsider, Reka, avec son 7. Le jour même du Human's Garden, il y aura les Last Chance, comme on appelle ça. Avec toute qualification de la dernière chance. Deux places sont à saisir. Non, même quatre places sont à saisir. Je pense que c'est les dix meilleurs du jeu. Allez, on retourne au match. Allez, le 3-6-2-7. Mais bien joué là, le 3-6, bien tenté de Kiv. Avec le combo Kaku-Less-Kaku. Allez, le Reku Kaku dans la garde avec les Rekas. Le Reku Kaku à l'anti-saut avec la chauve qui lui fait sortir du coin. Ouais, le Rekas passe dans le vent. Le saving. Il se fait casser par le deuxième hit du Reku Kaku. Et derrière, c'est la punition à base de Rekas. Light Light. Avec l'aspirateur x2. Allez, avec le... Julie Kaku-Less-Kaku. Le 7, c'est là, le Shoryuken. Il va jouer là, le... La boule d'Ash-Kongsel. Sarnab qui a voulu faire un Reku Kaku en ex. Il y en a beaucoup de Reku Kaku, là. Sur son passe gros pied. Et le saving. Qui touche pas grâce au dash arrière. Et c'est la punition. Et Sarnab qui élimine. Mignon Kiv. Et qui va passer à Rose de Luffy. L'Ash-Kaku. Allez sûrement le dernier match de ce soir Sauf que je n'espère pas Allez Luffy donne nous du joli jeu Allez première round c'est parti Allez Rekka x2 x3 qui touche Saving Avec le rose là qui gratte petit à petit avec son coup spécial dans la garde Allez la shop qui met Luffy dans le coin Light Light avec le Rekka x3 en combo La shop qui sort Luffy du coin Et fin de cross up avec Deba Light Et première round pour Stana peut-être le dernier de la soirée J'espère pas Avec le Rekka en ex Allez Rekka dans la garde Et bien joué la shop qui met bien joué Stana dans le coin Fin de saving au cas où Le Stana décide de faire un Rekku Kaku à la relever Et bien au point avec le Soul Spark Et avec le Soul Spiral derrière Qui touche évidemment Et l'Ultra Key Bien joué Passe sur les Rekku Kaku Et Luffy qui remporte Son round Elle est sûrement le dernier round de la soirée Balle de match pour Stana Allez Rekka en ex dans la garde Gros pied dans la garde Bien joué le dash avant Donc Shop qui amène Stana du côté droit Et bien joué là le Soul Spark Gros pied dans la garde Pour les distances Bien joué Bien joué Rekka en ex dans la garde Qui se fait punir par un bas moyen Avec le Soul Spiral Qui touche Allez Rekku Kaku en ex Pousse le combo derrière A base de Rekka Mais ça fait pas très très mal Avec le damage reduce Avec 3 autres Rekka Pousse un combo Rekka derrière Il rattrape son retard Bien joué L'Alda Trancell sur le Soul Spiral Et encore Soul Spiral d'Ache arrière Light Light Et bien joué Il place Il place le Soul Spiral en ex Et le Rekku Kaku En ex derrière Pour éviter la boule Et Luffy Qui garde son calme Et qui élimine Starlab Rien n'est encore joué Vachaka Ne t'inquiète pas Luffy est présent Allez Luffy Qui va affronter L'Aïki L'Aïki Rufus Allez Luffy Fais ça L'Aïki Aller Premier round C'est parti Allez Contre Shop On va jouer là Le Soul Spiral Qui touche Luffy dans les airs Avec l'Aïki Jump Balayette En option Select Sûrement Sur un Back Dash Évidemment Allez Avec le Dave Kick Light Light Va Light Avec le Potato en ex Et la Shop Qui fait très mal d'ailleurs Et Le Pressing à base De Dave Kick Qui est très très chiant Il n'y a rien à dire Rufus est un personnage Pas confortable à affronter Allez Avec le Avec le coup en ex Préféré des joueurs de Rufus Lorsque l'on Les presse Allez L'Aïk 3 points Avec le Potato Le Death Kick Sur une base d'échoque De Luffy L'Aïki qui est chaud là Et l'Ultra En anti-saut Et non Et non Il a décalé le Dive Kick Bien joué Et la balayette Sur Le Soul Spiral Et L'Aïki Qui Remporte Son match Qui fait remporter A sa team La rencontre De ce soir Félicitations A vous les gars Faut savoir Admettre La défaite Allez Ce qui nous fait 3-1 Pour la team It Combo En score cumulé Bien joué Rien à dire Bien joué à vous tous Aux deux teams Bien joué à toi Bachaka T'es un bel enfoiré Mais Tu as gagné Tu as gagné Tu as gagné Le rencontre Mais t'inquiète pas Que rien n'est terminé Encore Les futurs Lights on me Arrivent Dans les semaines A venir Donc moi Je vous donne rendez-vous La semaine prochaine Je vous rappelle Que ce week-end Il va y avoir Le Human's Garden Streamé Avec Avec la crème Avec le gratin Des joueurs De Street Fighter 4 En France Evidemment Il y aura Des Last Chance Donc je vous invite A y aller Je crois que Les inscriptions Sont de 7 euros Le Human's Garden Se déroulera Durant la K&A session Donc je vous invite Tous à y aller Et voilà Donc Également Normalement La semaine prochaine